Première historique ici à Schiltigheim, le SC Schiltigheim, la section féminine qui avronte la section féminine de Saint-Poly pour le premier match de ces six foot féminins. C'est organisé en France, c'est récupéré par Custer, avec Custer qui essaye de passer dans l'axe à le dribble, les trois joueuses, mais c'est bien touché par Zizou. On est plein axe à quelques mètres de la surface chilicoise, elle va être obligée de retourner derrière la numéro 8 qui va passer sur la droite. Elle va être poursuivie par Le Fleur, attention avec la surface de réparation, le premier but sur la première action du Saint-Poly, le premier but pour ce match. Et le but de la menace numéro 1, la numéro 8, Toya Custer qui sur son premier ballon est retournée derrière dans son camp. Elle a avancé, elle est rentrée dans la zone B, elle est passée plein axe, elle a dribblet la défense française, elle est rentrée dans la surface de réparation. Sur notre gauche, elle a frappé du gauche, premier poteau, elle bat la gardienne Anaïs Pernod, 1-0 pour Saint-Paoli qui démarre parfaitement le ballon dans les pieds de Marcard. La capitaine allemande qui va progresser, on est au niveau du milieu de terrain, dans le rond central, la remise derrière avec le contrôle d'une joueuse allemande. Et attention, c'est la buteuse, Custer qui va passer dans l'axe, il va rentrer dans la surface de réparation, la frappe du gauche et l'arrêt de la gardienne, l'arrêt d'Anaïs Pernod, la belle frappe du gauche. Et le ballon qui n'est pas sorti, qui est toujours dans l'air de jeu au niveau du point de corner, Custer qui a du champ, la défense n'est pas replacée du côté de la France, elle va rentrer dans la surface de réparation, frappée du droit, nouvelle grosse occasion, ça file à gauche des buts de la gardienne française, elle était dans la zone B sur la droite de l'attaque allemande, elle est rentrée dans la surface de réparation, Custer la buteuse, elle a frappé du pointu du pied gauche et attention parce que la remise en jeu a été faite et c'est intercepté dans la surface de réparation française, il faut essayer de dégager ce ballon du côté des Chilicoises, ça a été touché, ça sera finalement une sortie de but, une sortie de but, oui, en faveur du SC Schiltigheim et les Chilicoises avec la gardienne qui vont pouvoir se relancer le contrôle de Zizou, la numéro 4 française, qui est sur la droite de sa défense, qui va essayer de passer entre deux allemandes, c'est fait, elle est le long de la barrière, elle est devant Marcard, la capitaine de San Paolo, elle se retourne Jessica et elle est toujours le long de la barrière, elle va passer la ligne médiane, essayer de passer dans l'axe et c'est finalement récupéré par Jessica Zizou qui va pouvoir se retourner, faire un râteau, essayer de dribbler les jeux allemandes, on est sur la droite de l'attaque française, loin, très loin des buts défendus par la gardienne Svenja Barthez. Elle va se retourner Jessica Zizou, elle a essayé de passer Custer, mais Custer qui s'est interposé entre la joueuse et le ballon, elle peut partir en conduite de balle, attention, elle est très technique. Custer, elle va progresser, elle va remonter tout le terrain, elle est dans la zone B, elle va être dans l'axe, elle est dans la surface de réparation, elle va essayer de contrôler cette balle et le doublé pour Toya Custer. Alors, elle est rentrée dans la surface de réparation plein axe, elle a frappé du gauche, elle est félicitée par le staff allemand, elle est rentrée dans la surface de réparation plein axe, elle a frappé du gauche, la balle qui est dans le camp des allemands et le nouveau contrôle de Toya Custer qui va passer dans l'axe, attention, avec ses petits crochets courts, elle dribble magnifiquement, elle est dans l'axe, elle va rentrer dans la surface de réparation frappée ! Et le triplé, troisième but de Toya Custer qui est impressionnante techniquement, elle est passée dans l'axe, elle a driblé trois joueuses de Schiltigheim et elle est rentrée dans la surface de réparation entre la zone A et la zone B, plein axe, elle a frappé du gauche, elle a croisé, ça frappe, ça va sur la gauche de la gardienne, Anaïs Pernod, 3-0 pour Saint-Paoli face à Schiltigheim. Jessica Zizo qui peut toucher cette balle, on est sur la droite de l'attaque française avec Sandra Cotin qui a le ballon et c'est récupéré par l'autre numéro 8, triple butteuse Toya Custer qui va pouvoir être lancée sur la droite et elle va repiquer dans l'axe et elle est dans la surface de réparation pour le quadruplet, ça passe entre les jambes, 4 buts pour Toya Custer qui affirme la domination de Saint-Paoli et qui fait parler toute sa technique devant le public de Schiltigheim. Elle est rentrée dans la surface de réparation dans la zone B, elle a frappé du droit, ça passe entre les jambes. Danaïs Pernod, Mireille Loeffler qui va pouvoir se retourner, qui va tenter la première frappe de cette partie et première frappe de la section féminine de Schiltigheim. Et de la part de Mireille Loeffler, elle était très loin, très très loin des buts, elle a tiré du droit, c'était cadré, mais sans puissance, c'est capté par la gardienne Senia Barthez. Custer, Custer qui est au niveau de la ligne médiane, qui remonte au niveau de la zone B, elle va peut-être partir plein axe, la superbe conduite de balle avec Zizo qui revient, défend, elle a trois joueuses. Chilicoise en face d'elle, elle revient sur ses pas, elle va passer dans l'axe, elle va faire une passe pour une partenaire. La numéro 7, la frappe de Rudy, l'arrêt de la gardienne française, elle a tiré plein axe. La numéro 7, elle va récupérer cette balle dans la surface de réparation, la frappe du droit non cadré. Et ça passe deux mètres à droite des buts d'Anaïs Pernaut. Ça passe à côté et la première occasion d'une autre joueuse de San Paoli. Toya Custer a marqué les quatre premiers buts. Sandra Cotin qui repousse et attention, interception de Toya Custer qui rend dans la surface. La frappe du gauche et la nouvelle grosse occasion pour Custer qui est largement au-dessus sur le terrain pour cette première mi-temps. Quatre buts déjà pour elle et nouvelle occasion. Elle était plein axe entre la zone A et la zone B. Elle est rentrée dans la surface de réparation française. Elle a frappé au niveau du point de pénalty du pointu gauche. Ça passe à droite et Mas qui récupère un ballon devant la surface de réparation qui continue sa progression. On est dans l'axe dans le camp des Chilicoises. Elle a le ballon dans la surface de réparation, la numéro 5. Elle peut tirer du droit et elle a mal situé cette balle. Heureusement pour la gardienne Anaïs Pernaut qui a pu récupérer. Elle était dans la zone C sur la gauche de l'attaque allemande dans la surface de réparation. Elle a frappé du bout du pied droit. Attention, ça peut partir de l'autre côté avec la frappe de Mireille Lefleur. Elle était dans la zone A, la française. Elle a tiré du pied droit. Le ballon s'est envolé. Elle était loin, très loin des cages défendues par Svenja Bartels. Mais c'est une deuxième frappe pour les Chilicoises dans cette partie. Et qui va essayer de progresser, qui va allonger la barrière. Il y a eu le retour de la numéro 8, Toya Kuster. Et attention parce qu'il y a une joueuse allemande qui rentre dans la surface de réparation. Qui a frappé du droit et s'est arrêtée. Belle arrêt de Anaïs Pernaut. C'était Alissa Rudy qui a pu tenter cette frappe. Elle était dans la zone C. Elle a frappé du droit à bout portant. Et s'est arrêtée par la gardienne Anaïs Pernaut. Custer, la remise derrière pour Jeana Marcard. Et Zizou qui est toujours au pressing Rudy. Qui peut récupérer. Elle a du champ. Elle a tout le camp français qui est libre. Elle est au niveau du rang central. Elle est partie plein axe. Elle est entre la zone C. Elle est dans l'axe. Elle va pouvoir tirer Alissa Rudy. Et le but, le cinquième but pour Sankt Pauli. Le premier d'Alissa Rudy. Dans cette partie qui peut célébrer. Elle a récupéré un ballon. Elle avait tout le camp français de libre. Elle a continué sa course. Et sa bonne conduite de balle dans l'axe. Elle est passée à 2 mètres. Elle a tiré à 2 mètres. De la zone d'Anaïs Pernaut. Du pied droit. Ça passe entre les jambes d'Anaïs Pernaut. Et ça fait 5-0 pour Sankt Pauli. Toya Custer qui contrôle. Qui va passer dans l'axe. On est dans le camp allemand. Elle est dans la zone A. Dans la zone D maintenant. Elle a passé la ligne médiane sur la droite. De l'attaque allemande. Elle va essayer de dribbler. Mais Péan elle a dribbler. Péan elle est devant la surface de réparation. Et le bon retour de Péan pour sortir cette balle. Mais elle a perdu le ballon. Récupération Custer qui rentre dans la surface. Et le super barré d'Anaïs Pernaut sur sa gauche. Custer qui aurait pu marquer un 5ème but. Et qui récupère ce ballon. Attention l'action n'est pas finie. Elle va passer dans l'axe. Avec la bonne défense. La bonne interception devant la surface. De réparation de Péan. Custer qui a frappé du droit. Dans la zone C. Le ballon qui dirigeait second poteau. Et récupération. Un nouveau de Custer. Sur la gauche. Elle est dans le centre du but. Elle frappe. Et la lucarne. Magnifique. Trouvé par Toya. Custer. Pour le quintuplé. De la joueuse de sang. Paoli. Elle est rentrée dans la surface de réparation. Après une récupération haute. Dans le camp chiliquois. Elle a progressé. Elle est passée dans l'axe. Elle est rentrée dans la surface de réparation. Elle est passée un mètre devant la surface de réparation. Elle a frappé. Et c'est allé en lucarne. Sur la gauche. Dana Isperno. C'est le plus beau but de cette partie. Le but de Toya Custer. 6-0. Jessica Zizou. Qui pousse le ballon. Et qui repousse le danger. Mais pas pour longtemps. Avec Toya Custer. Qui peut récupérer à nouveau cette balle. Mais c'est bien. Les françaises. Qui s'interposent. Qui ne veulent pas prendre de septième but. Qui repoussent cette balle. 6 secondes. A jouer peut-être la dernière frappe de cette partie. Avec Toya Custer. Qui va faire une passe devant de la gauche. Le coup de sifflé. C'est fini. Dans cette partie. La large victoire. De San Paoli. Mais l'important. N'était pas dans le score. Mais dans le symbole. Premier match. De ses six foot féminins. Sur le sol français. Shielded Game. La première section féminine française. Qui a lancé son histoire. Avec une défaite. Certes. 6-0 face à San Paoli. Mais sans doute. De bons souvenirs. A venir. Avec un match retour. Demain. Le résultat de cette partie. 6-0. 5 buts. Pour Toya Custer. La joueuse de San Paoli. Et un but pour Alissa Rudy. La joueuse de San Paoli. 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 La joueuse de San Paoli.